allez bonjour à tous donc et bienvenue à bébé les boucs du mes crédits 27 juin 2024 alors aujourd'hui j'ai un peu de temps j'ai été très occupé et j'ai deux jours de récup et je peux pouvoir m'entretenir avec vous nous allons donc faire le bébé les boucs par rapport au sujet brûlant d'actualité merci bonjour à vous de vous connecter le temps de partager ce petit direct ce petit live et puis nous allons passer à l'essentiel comme vous le savez nous ne recherchons pas les vues moi je suis un lanceur d'alerte qui utilise les deux méthodes les directs et les postes écrits mais je préfère beaucoup plus les postes écrits et quand je suis très occupé je préfère beaucoup plus les directs mais quand je suis très occupé je fais des postes écrits alors comme je l'ai intitulé voici pourquoi le cameroun ne changera pas nous avons laissé des déséquilibrés mentaux occuper le devant de la scène c'est donc la thématique de ce matin avec votre zigli sur ce je vous prier de partager le direct j'ai déposé madame zogo au travail les enfants c'est le mercredi pour la plupart c'est presque les vacances d'été ici j'ai le temps aujourd'hui et demain j'ai le temps je suivrai les choses de très près et je serai non pas omniprésent mais présent sur ces médias sociaux qu'on appelle facebook c'est cet outil de communication qui nous permet de pouvoir échanger merci donc ce matin j'arbore le rouge voilà j'arbore le rouge comme vous avez pu le constater partageons le direct il est 9h passé des 10 minutes lorsqu'il sera 9h passé de 15 minutes le temps pour vous partager nous allons délivrer le message ma page a été sérieusement restreint parce que vous voyez comme je fais mes directs là il y en a qui font des directs qui vont insulter vilipander être grossier vulgaire jamais facebook ne va leur adresser une mise en garde ça c'est l'entrée en matière avant qu'on aborde le vif du sujet et du coup mes chers compatriotes toutes mes publications sont surveillées comme de l'huile sur le feu par des nervis qui se cacheraient certainement du côté de la silicon valley qui contrôlerait facebook et je suis persuadé que il y aurait des gens un peu malveillants qui font tout pour me museler mais personne ne va me museler toutes mes publications sont cataloguées comme étant sensibles et elles sont masquées et d'ailleurs j'ai reçu une menace j'ai reçu une menace parce que j'avais fait une publication sur l'affaire d'un certain thomas d'aquin tep qui était torturé qui pissait du sang et qui était torturé par un général facebook a supprimé a supprimé à supprimé ces dix règles là estiment que ils relévaient du harcèlement et de la violence pourtant sur facebook je vois des clashs des gens qui insultent qui menacent qui vitupère qui sont vulgaires grossiers dans le langage facebook les laisse tranquilles je vois des gens qui ont des milliers de vues quand ils ouvrent leur direct il ya 2000 personnes 1500 connectés mais facebook ne les menace pas alors moi qui de fois atteint à peine comme la 20 personnes qui regardent bonjour comment sa majesté merci j'ai vu l'affiche pour le 6 juillet je t'appellerai si je suis disponible on va on va s'entendre je soutiens je vais partager des gens qui ont des milliers de vues qui parlent de tout jamais on les attaque faisons ne les menace pas toutes les publications certaines sont jugées comme étant des menaces et du harcèlement d'autres comme étant du contenu sensible et toutes les publications sont masquées ça veut dire qu'il ya excusez moi du thème des talibans de me tchoum retchoum qui travaillent sur facebook qui sont passé le mot aujourd'hui ils s'ensuit le lendemain ils lèvent ma page est comme leur paillasson c'est sur ma page qui vient n'est ce pas se défouler et amis followers qui m'écoutaient depuis les amériques depuis l'asie depuis l'afrique depuis l'océanique depuis l'antarctique depuis l'asie depuis mon village natal depuis et ben daché maison ma belle famille biwombane c'est à vous que je m'adresse ce matin qu'est ce qui explique et justifie cet acharnement n'est ce pas des techniciens des ingénieurs des métas de facebook contre ma modeste personne moi qui ne draine même pas des foules tous mes directs sont passés au pain fin censuré vous verrez c'est lucifé vous va m'envoyer un message donc je veux que des gens m'aident à comprendre et à élucider ces mystères là c'est une entrée en matière aidez moi à comprendre et à élucider ces mystères là quel est le problème de facebook vis-à-vis de moi de ma modeste personne au point de penser que en publiant pour défendre une victime comme thomas d'aquenteb ce compatriote bassa victime d'un général camerounais qui use du trafic d'influence et de l'abus d'autorité il est torturé piste du sang je me lève pour défendre la bonne cause facebook me dit ce contenu relève n'est-ce pas de ce qu'on appelle les menaces et le harcèlement pourtant des gens menacent insulte vis-à-vis sur facebook à longueur de journée rien tu parles de marc bris censure tu parles des taux censure tu parles de la feca food tous mes contenus sont sensibles ils me menacent alors avant d'aborder le vif du sujet vais vous lire là dites moi vous qui vous y connaissez un peu en matière n'est ce pas informatique qu'est-ce qui explique l'acharnement je salue ici linda solange belardan c'est l'une des mes followers préférés qu'est-ce qui explique bonjour à toi laton bangwa qu'est-ce qui explique merci beaucoup le rouge me va bien qu'est-ce qui explique cet acharnement des ingénieurs de méta contre mes modestes publications qui ne drainent pas autant de vues mais qui sont surveillées comme de l'huile sur le feu avant que je ne passe sur le prochain sujet s'il vous plaît est-ce que vous pourriez m'aider à élucider ces mystères là quelqu'un pour m'aider une marque pour m'aider à élucider ces mystères pourquoi méta facebook ça charne sur moi mes publications sont un cauchemar pour facebook toutes mes publications sont estampillées sensibles masquées avant de regarder et tout ça pourtant je distingue que des messages apaisés je dénonce certes sans fioritude de manière ferme et avec pugnacité mais il ya des gens vous voyez des claschent facebook ils insultent tout le monde ils claschent tout le monde ils sont grossiers vulgaires ils menacent jamais facebook de leur adresse de moindre message j'ai publié sur ma page vous avez vu toutes mes publications sont estampillées sensibles et masquées et les followers sont avertis que lorsque vous irez regarder ça faites attention c'est du contenu sensible et facebook me dit je menace ou je salue mon bon mot achille zogo merci beaucoup au mot achille zogo alors je cherche à comprendre donc pourquoi je suis autant menacé par les ingénieurs de méta est ce que nos frères talibans me tume que tous mes mêmes certains églisiens comme j'ai des positions nuancées je l'aimais pas mal et ils signalent mes directs et puis les cdo ingénieurs des méta qui sont pour la plupart certains sont des métiers me détestent zogo et savent que je suis une menace et font tout pour me mettre en difficulté et et tenter de me museller en multipliant n'est ce pas des subterfuges des prétextes pour pouvoir éteindre ma page dites le moi je vais vous lire là pourquoi vous êtes si timide écrivez et de moi à élucider ce mystère là avant qu'on aborde un tout autre sujet je salue mon grand zandinga depuis les états unis merci grand fer alors en attendant de vous lire je vais lyon à ben merci bonjour merci merci je vais vous lire je viens de poser une problématique et comme je parle à science infuse j'aimerais quand même que les uns et les autres puissent m'apporter leur contribution pour pouvoir comprendre et et décider ces mystères là le harcèlement que j'ai subi de la part de meta de facebook qui surveille mes publications comme de l'huile sur le feu ou pour facebook estime que je publie sur gongong et à tanganji deux costauds or deux puissants deux géantos or et facebook estime que moi junior zogo le ziggli même mais 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 direct constitue des menaces et du harcèlement contre ces deux hauts dignitaires hyper puissants qui ont beaucoup de pouvoir est ce que vous ne pensez pas que facebook s'est fait une fixation sur moi et il y a du répondant et c'est d'ailleurs pour ça que facebook essaye de m'émuséler de restreindre les publications et ma page ma page est d'ailleurs restreinte comme vous le voyez là mes publications sont reléguées en seconde position ils font tout pour restreindre les publications est ce que vous auriez des réponses des degrés de compréhension à ma portée pour pouvoir élucider ces mystères là après on va passer à autre chose alors en attendant de vous lire on va passer au sujet du jour c'est un petit coup de gueule après je vais partir j'ai des choses à faire il est donc 9 heures passé de 20 minutes au plus tard à 10 heures je partirai avant 10 heures je partirai alors le sujet de ce matin c'est à mon avis comment certains appellent ça laisse brouf de certains d'entre nous ce que j'appelle ici la roublardise de certains d'entre nous oui j'ai déjà écrit j'ai écrit j'ai écrit tout le temps mon grand frère andinga ce que j'appelle la roublardise je vais ici parler de la roublardise de certains nous avons nous sommes là à une phase cruciale de l'histoire politique du Cameroun et quand on regarde cela on se pose quand même un certain nombre de questions vous savez le monde binaire comme j'aime le dit manichéen de 2018 s'est transposé à nouveau en 2024 et nous ne savons pas qui tire les marrons du feu ou tout au moins qui tire les ficelles dans l'ombre en 2018 c'est le énième direct que je fais sur cette thématique il y a eu ce schisme entre les sardinas et comment on appelait les autres là les tontinas sardinas tontinas il y a eu ce schisme entre les talibans les patriotes et que sais-je encore cela fait beaucoup de mal cela fait beaucoup de mal à notre pays des gens se sont engoufflés dans la brèche pour dire et faire n'importe quoi nous nous sommes échappés nous nous sommes étripés nous nous sommes combattus mais le système est toujours là et le système a muté le système a généré des nouveaux monstres qui sont toujours aux manettes et aujourd'hui nous en sommes à un nouveau schisme nous en sommes à un nouveau schisme c'est celui des églisiens des hiboux qui s'échappent sur facebook à longueur de journée il s'étripe oh et toi et dieu d'un côté pour les églisiens et pour les hiboux et toi et le satan il ya cet affrontement manichéen binaire entre deux clans opportunistes obscurantistes qui cristallise tout qui fige tout et nous n'arrivons même plus à aborder les vraies thématiques les vrais sujets le débat public est confisqué par une bande d'obscurantistes d'extrémistes d'ayatollah d'illuminer des deux camps et les vrais sujets ne sont véritablement pas abordés et le pays continue à sombrer et à couler alors moi je vais poser ici plusieurs hypothèses je vais travailler sur des hypothèses la première hypothèse est celle ci depuis l'arrivée du président samuel eto à la tête de la fédération camerounaise de football que nous saluons que nous avons salué il ya d'un côté ces turiféraires ces partisans qui estiment que un vent nouveau souffle un vent du changement il ya eu de l'innovation il ya eu de la plus-value et il ya eu des choses qui ont été révolutionnées je parlerai pas d'améliorer et pour eux tout est bon il n'y a rien à voir il faut circuler de l'autre côté on a les pourfendeurs les détracteurs les opposants qui pensent que l'arrivée de samuel eto à la tête de la fédération camerounaise de football est un objet de discorde de tumulte de désordre de division venons-en au fait le camp des églisiens estime que le président a mis fin à la mafia il a coupé les cordons de la bourse et ce qui se passait avant n'existe plus et c'est pour ça que les rois d'hier les privilégiés d'hier aujourd'hui pleurniche pleure et sont aux abois voilà ce qu'ils mettent en avant pour pouvoir défendre leur cause voilà leur argumentaire de toute façon que le président samuel eto la légende samuel eto est l'envoyé de dieu si j'emprunte à leur terminologie et qui fait tellement bien les choses que ça bouscule les paresseux ça bouscule les agents et les adeptes de l'immobilisme les adeptes n'est-ce pas du statu quo les adeptes de ne rien faire de ne rien innover voilà ce que pensent les turiféraires les adeptes les partisans et même je dirais les courtisans avec tout le respect de monsieur samuel eto de l'autre côté les détracteurs les opposants les pourfendeurs du président samuel eto estime que le président samuel eto a une personnalité trempée c'est un personnage acrimonieux qui divise qui crée beaucoup de problèmes et depuis qu'il est à la tête la fédération c'est que des problèmes et ce débat est ouvert avec vous nous allons en discuter ce matin et depuis pratiquement deux ans on assiste à cet affrontement fratricide entre deux camps très fanatisés deux camps qui n'acceptent pas n'est-ce pas la prise de distance et la voie médiane et cela me rappelle le contexte dont je vous parle de 2018 ce sont des mums qui vont te dire rien à faire Paul Biya est le meilleur président circuler de l'autre côté Paul Biya est nul c'est le pire des présidents il faut le chasser nous en sommes toujours à cette dialectique nous en sommes toujours à cette problématique et tout reste figé où tout le monde s'arc-boute sur sa position alors moi il y a une question que je vais poser tu vas épouser une femme en épousant cette femme chaque jour il y a des problèmes chez toi est-ce que tu connais la paix ? non le président Samuel Eto' je l'ai toujours dit en toute liberté moi je suis la voie médiane je suis quelqu'un de modéré et quelqu'un qui peut pouvoir dire la vérité ma vérité qui peut être objectif et qui a le courage de fois d'avoir des positions qui très souvent ne vont pas dans le sens de la majorité alors il faut déjà faire le distinguo entre l'opinion majoritaire et la vérité ce n'est pas parce qu'une grande partie de l'opinion pense une chose que forcément c'est la vérité la masse n'est pas forcément l'émanation l'incarnation de la vérité on peut être nombreux et se tromper on peut être minoritaire et avoir la vérité et c'est toujours à la fin de l'histoire qu'on découvre la vérité alors la première hypothèse donc qui me vient à l'esprit est celle-ci pourquoi tant de problèmes depuis que le président Samuel Eto'o est arrivé à la tête de la FECA foot est-ce parce que le président Samuel Eto'o est un révolutionnaire je souhaite que l'échange soit interactif je n'ai pas la science infuse je vous donne des grilles de lecture ma position et j'analyse est-ce que vous pensez que ce touhou-bouhu ce pataquès qu'on observe au niveau de la FECA foot est lié au fait que le président Samuel Eto'o a innové le président Samuel Eto'o a révolutionné le management et la gestion de la FECA foot au point où il y a des grincements dedans des aigris des gens qui ont perdu leurs privilèges des anges déchus qui lui en veulent et qui créent le tumulte le débat est ouvert on pourrait être tenté de le croire mais lorsqu'on regarde aussi avec un certain recul avec beaucoup de lucidité on se rend compte que oui il y a des choses quand même qui ont été faites mais est-ce qu'il n'en fait pas un peu trop est-ce qu'il n'en fait pas un peu trop je n'en sais rien déjà moi je l'ai dit je ne peux pas être accusé étant milliardaire de manière aussi ville et infâme que je truque les matchs je manipule les matchs je fais ceci à un moment mon orgueil va me dire Junior Zogo et quitte cette merde si vous me passez l'expression va manger avec des milliards bon vous me direz c'est l'amour du pays bon c'est vraiment un homme extra qui aime tellement son pays au point où on le traîne dans la boue il est ridiculisé il a ses milliards au lieu d'aller les manger tranquillement il préfère être traîné dans la boue bon son degré de patriotisme est vraiment à enseigner dans les écoles si tel était le cas parce que pour moi chaque jour il y a un problème à la FECA Foot les résultats peut-être à long terme ça va payer ne suivent pas les tensions sont à leur comble à la FECA Foot des accusations vont dans tous les sens alors est-ce parce que le président Samuel Leto a bousculé les vieilles habitudes conservatrices de la maison ou alors parce que le président Samuel Leto lui-même aussi du fait de sa personnalité du fait de ses méthodes il y a problème j'en sais rien mais je vais revenir ici sur ce qui se passe actuellement au niveau du CAIR nous avons observé cela hier la diffusion de ce qu'on appelle des contre-informations des fake news à peine le président Samuel Leto a été convoqué par l'instance disciplinaire de la CAF pour être entendu et auditionné on peut auditionner tout le monde sur un certain nombre d'allégations portées contre lui il y a une différence entre allégations et fait clairement établi le président Samuel Leto avant dans cette audition il y a eu une bagarre de chiffonniers entre les deux clans toujours le même scénario le débat qui est pris en otage presque par des déséquilibrés mentaux qui se font passer pour les creusets les dépositaires de l'intelligence de la vision de la clarté de la lucidité alors qu'en réalité pour moi ce sont des fous qui s'ignorent ce sont des gens qui enveniment la situation ce sont des gens sans cap ce sont des girouettes ce sont des opportunistes qui s'aiment à tout vent et qui recherchent la gloriole le buzz avec tous les sujets vous allez voir sur tous les plans ils n'ont aucun argument solide lorsque quelqu'un est traduit devant un conseil de discipline le conseil de discipline va entendre les différentes parties le conseil de discipline va dresser un procès verbal et le conseil de discipline va soumettre ses recommandations à l'instance chargée de prendre la décision finale alors vous allez voir des gens qui ne savent même pas ce qu'on appelle une instance disciplinaire comment elle fonctionne quel est le process mais qui vont se lancer dans des déclarations fracassantes et ce sont ces gens là qui cristallisent l'attention ce sont ces gens là qui confisquent le débat qui n'ont aucun argument aucune culture sur rien des savants ignorants à la limite ce que j'aime appeler le printemps des crétins pour moi ce sont des déséquilibrés mentaux ce sont pour la plupart des affabulateurs des opportunistes et même à la limite des courtisans il y en a qui pensent que en flattant Samuel et Tau peut-être il va les remarquer il va les appeler demain pour leur proposer quelque chose il y a d'autres qui pensent que comme ils disent qu'Eto sera président lui c'est possible Eto va les appeler demain va les nommer ministre du piment Eto va les nommer ministre de l'escroquerie Eto va les nommer ministre du tcha-tcha Eto va les nommer ministre du tourne-fesse peut-être parce que quelqu'un a serré la main d'Eto peut-être parce que quelqu'un a vu Eto passé et se dit Eto doit créer un parti politique Eto doit être président donc ce sont des crétins des gens n'ont aucune culture politique qui seront n'est-ce pas les boosters de Samuel Eto pour qu'il ait des ambitions politiques sachant garder raison sachant garder raison alors on ne peut pas être vulgaire tu fais même de la musique avec ta musique qui ne présente rien tu te lèves Eto crée ton parti politique Eto je suis églisien ce n'est pas une question d'églisien ou une question de hibou c'est une question de lucidité d'objectivité Eto a entrepris des choses mais Eto aussi il y a un procès qui lui est fait il y a trop de problèmes à l'Afrique à foot alors on a vu Emmanuel Macron et c'est ce que j'aime avec les occidentaux quand ça ne va pas ils tirent les conséquences ils démissionnent moi je n'ai pas de leçons à donner à Samuel Eto mais moi je serai à la place de Samuel Eto avec mes milliards on me traîne devant la CAF où je dois venir me justifier et on me dit oh on t'accuse de deux et ceux qui sont même là devant la CAF n'ont pas le palmarès de Samuel Eto ils n'ont pas le niveau de Samuel Eto je vais vous dire une chose le moins haïssable lorsque j'ai été traduit au conseil de discipline qui était présidé par le commissaire divisionnaire Jean-Louis Messines non c'était le commissaire divisionnaire Bandy Beno le secrétaire permanent du conseil de discipline s'appelait Elon Lobe James et les assesseurs c'était Jean-Louis Messines et le commissaire Ndimba et autres j'ai refusé j'ai refusé de prendre part à cette parodie de conseil de discipline moi petit commissaire à l'époque 4 étoiles n'ayant pas de fortune j'étais avec j'étais avec mes avocats et tout l'avocat et la mère Bonnet il était l'avocat d'Eto moi j'avais Mette Belliga et Kerba il y avait un avocat là qui était artiste son nom va me revenir Amos nous avons refusé de participer au conseil de discipline pour nous on a estimé que ça nous rabaissait c'était un conseil de discipline à charge alors je ne comprends pas que Samuel Eto avec ses milliards on le tient dans la boue depuis tu viens devant le grand Samuel Eto légende milliardaire devant des gens qui n'ont pas eu ta carrière devant des gens qui n'auraient jamais dû te parler pour être entendu sur des faits tellement bas qui te rabaissent et te réduisent à un moins que rien que tu es accusé de manipulation de favoritisme de trucage de match et de paris sportifs truqués mais c'est tellement réducteur pour Eto que pour moi vu ce qu'il est avec les milliards qu'il a moi à sa place je serai plus à l'Africa Foot je vais dire vous faites ça même à qui vous dites ça à qui moi Samuel Eto les gens milliardaires je suis traîné dans le labo Emmanuel Macron a dissous l'Assemblée il était en difficulté il a dit bon je ne vais pas être traîné dans le labo mieux on gâte moi j'ai dit je ne pars pas devant le conseil de discipline ils m'ont appelé je ne pars pas le conseil de discipline là est à charge enlevez-moi j'ai assumé il faut pouvoir rester digne et fier rester droit dans ses bottes et mourir dans la dignité il ne faut pas pousser le ridicule jusqu'à vouloir se rabaisser jusqu'à ce point oui le président Samuel Eto l'histoire retiendra que tu as voulu prendre la fécat pour faire des choses mais malheureusement les gens ont essayé de te traîner dans le labo et tu as tiré les leçons et les conséquences comment tu as accusé chaque jour insulté chaque jour le président Samuel Eto mon cadet c'est à toi que je m'adresse vu ce que tu représentes un cadre tu continues à accepter de faire ridiculiser jusqu'à ce point moi je ne comprends pas cette affaire est-ce que c'est que les gens disent n'est donc pas vrai que peut-être tu t'accroches sur la Fécat Foot parce qu'avec autant d'humiliation moi je n'accuse pas le président mais avec autant d'humiliation il aurait dû tirer les leçons et les conséquences de tout ça et disant je vous laisse même avec votre histoire vous parlez à qui comme ça vous connaissez l'expression là non non il doit laver son honneur jusqu'au bout alors Angoulin laver son honneur jusqu'au bout on finit toujours par tomber vous savez le président Samuel Eto s'est retrouvé en Espagne dans une histoire on l'accusait on a dit non ce n'est pas vrai il doit laver son honneur le président Samuel Eto s'est retrouvé face à l'affaire de Nathalie on a dit non il doit laver son honneur voilà maintenant une nouvelle affaire donc chaque fois c'est l'honneur à laver moi je ne comprends pas cet honneur là je ne comprends pas cet honneur Dominique Soskan accusé acculé s'est retiré il mène sa vie à Marrakech il mange ses milliards il est tranquille Dominique Soskan mange ses milliards il a dédommagé il a dédommagé Nafisa Tudialo il se retire à Marrakech il mange ses milliards il est tranquille le président Samuel Eto doit profiter de ses milliards à gagner de manière honnête et intègre oui des gens t'acculent des gens te rabaissent des gens te réduisent tu as les milliards mais dis à ces gens que chez nous les écans on aime dire vous faites ça même à qui à moi je vous laisse avec votre chose oui vous connaissez la fierté l'orgueil de l'homme de la forêt oui quand les gens essayent de tout me salir je dis vous faites ça à qui je ne viens même plus chez vous vous pensez que je mange chez vous vous me connaissez même bien qui ignore cette formule au Cameroun que vous parlez comme ça à qui vous me connaissez même bien mais c'est ça le problème je ne vais pas me rabaisser jusqu'à ce point je connais des ministres qui ont démissionné ici en France et au Cameroun mes chers compatriotes voilà j'ai mes milliards je suis traîné dans la boue si vous étiez et restez au pays vous aurez rétabli votre vérité très bien votre honneur pauvre Brown mon honneur a été rétabli Edgar a l'homme qui a été un délinquant et un voyou sont à Konengi je n'ai pas eu besoin de rester au pays et je vais te répondre nous étions trois commissaires dans cette affaire le commissaire Kerba il perd son âme il vient de mourir je reprends à Fauve Brown après je vais passer à autre chose le commissaire Kerba est resté pourquoi il n'a pas rétabli son honneur il est mort sans jamais rétabli son honneur il y a des causes perdues des combats perdus Nelson Mandela ne s'est pas sacrifié il est devenu président il est devenu président on n'accusait pas Nelson Mandela de faux de fraude de manipulation on accusait le président Samuel Héctor de quoi ? de détourner l'agent de l'Africa Foot de faire des faux paris sportifs avec One XB on l'accuse de truquer des matchs des accusations qu'on porte contre des voyous contre des moins que rien que continue-tu l'affaire là ? il me souvient que le président Samuel Héctor après la CAN a dit qu'il avait posé sa démission au comité exécutif qu'il avait refusé alors des gens ne peuvent pas te traîner dans la bout tu as des milliards je me dis que pourquoi maman Georgette ne dit même pas à Samuel Héctor que hé mon chéri laisse la faire la quitte 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 ça nous attire beaucoup de problèmes pourquoi maman Héctor la maman Héctor ne lui dit pas que mon fils tu as essayé tout le monde a vu quitte laisse la faire là moi mes parents me conseillaient deux fois vous savez lorsque j'ai décidé de quitter le Cameroun je devais mener une bataille contre Mbengor ma famille ma famille m'a dit laisse les gens la quitte Dieu va leur répondre mes parents m'ont dit laisse les quitte pas Dieu va leur répondre je ne devais pas rester dans un combat loufoque bête et inutile voilà et aujourd'hui mes parents ont eu raison mes bourreaux sont à Kondengi et certains même avec femme et maîtresse les deux sont à Kondengi je n'ai fait aucun effort moi je suis parti je leur ai dit je vous laisse avec votre pays je vous dis autre chose vous voyez le nouveau président le président Béninois Talom Talom a quitté le Bénin quand Yahiboni le menaçait il est un peu allé s'installer en France et au bout d'un certain temps il est revenu comme président des gens m'insultent me vilipendent bonjour à toi mon frère ou ma soeur ma soeur Chantou merci des gens me vilipendent me traînent dans la boue me traînent de tous les noms d'oiseaux mais moi je continue à être là alors que j'ai des milliards ce que je vais faire c'est que je prends mes milliards je croque la vie à belles dents vous savez je vous ai dit plusieurs fois que je n'allais plus défendre les Camerounais parce qu'ils sont ingrats je me sacrifie mais quand je me retrouve en difficulté je suis seul j'ai dit à ma femme je vais souvent faire juste des directs je bois moi aussi des ruinas des dons pérignons exposant ma petite richesse ma femme m'a dit tu vas sauf que défendre les Camerounais et au moment j'ai voulu le faire je sors même je mange l'argent je dis ah démerdez-vous là-bas c'est ma femme qui m'en a dissuadé et moi je dis ceci depuis Jean-Samuel je ne doute point qu'il soit milliardaire c'est un milliardaire les gens veulent te faire descendre dans la boue mais quitte l'affaire là mais chez nous les écanquis il y a l'expression que vous faites ça même à qui vous savez à qui vous avez affaire je vous laisse avec vos histoires je pars tranquille excusez-moi je pars tranquille manger mes milliards de loin et je vous regarde je prends mes jets privés je voyage avec ma femme mes enfants si j'étais et tout je mange mon argent je n'ai pas même fait une formation d'entraîneur je deviens même entraîneur dans un grand club ici bonjour à toi Léo Constant Niamsi donc je ne comprends pas cette histoire avec le président Samuel Eto il est traîné dans la boue des accusations qu'on porte contre des voyous des zézéibotes mais il est toujours là et c'est hors de don de fanatiques d'illuminer sur les réseaux sociaux qui distille nos mensonges et des fiques vous voyez je ne vais pas citer des noms des gens qui se lèvent qui vont dire je suis allé au cœur voilà la vérité les autres n'ont pas l'argent non et il y a quand même l'humilité vous venez vous dites oui la CAF a rendu un verdict il est guilty non coupable sur les accusations de et l'autre affaire envoyée pourquoi vous faites ça quel est le but recherché par vous pourquoi vous faites ça je vous ai déjà dit que arrêtez de vous cacher derrière Samuel Eto une commission de discipline fonctionne comment écoutez ça très bien pour les nuls une commission de discipline fonctionne comment lorsqu'on t'entend devant la commission de discipline la commission de discipline est c'est un collectif c'est pas une seule personne et dans ce collectif donc il y a un président un vice-président un secrétaire des assesseurs et tout et tu as le droit de venir avec tes avocats et le procès la procédure est la suivante devant une instance disciplinaire on t'entend tu donnes tes raisons maintenant on dresse un procès verbal on fait des recommandations à l'autorité chargée d'enteriner quand moi je suis passé au conseil de discipline c'est ce qui s'est passé mais j'ai refusé ils ont siégé avec le président le divisionnaire si c'est Bandi Beno qui est là et Messingjan lui vice-président et Long Lube James qui à la DGR était le secrétaire permanent du conseil de discipline et je ne suis pas allé au conseil de discipline pourquoi ? parce qu'il y avait un voisin du quartier qui m'a dit ne viens pas à cette histoire il faisait partie je ne donne pas son nom c'était un compatriot de Bamileke cette histoire Ngongo a donné pardon Ngongo m'en excuse Mebongo a donné des consignes fermes avant même que vous ne siégiez de la demander qu'on vous revoque ceux qui sont là sont des chargés des missions dont ne vient pas à cette parodie de conseil de discipline il était membre de ce conseil de discipline je ne suis pas venu alors le conseil de discipline a siégé il y a eu des oppositions notamment mon grand frère Ndjana Seme qui était le commissaire au sixième il m'a dit nous on était contre la revocation mais on a fait nos recommandations même Ngongo va proposer certainement autre chose donc la commission de discipline a fait des propositions l'autorité chargée de statut en dernier ressort encore qu'une décision du conseil de discipline peut faire l'objet d'un recours peut modifier même les recommandations ne pas les suivre ou les suivre l'autorité chargée de valider les recommandations du conseil de discipline n'est pas tenue par la décision du conseil de discipline qui n'est qu'un avis alors la commission de discipline l'instance disciplinaire de la CAF peut même proposer une sanction ou une relax de monsieur Samuel Eto et l'instance chargée de décider refuse et estime que au regard des éléments dont elle dispose il faut plutôt ceci il faut plutôt cela alors vous vous lévez hier oh il y a la décision oh il y a ceci mais même lorsqu'on va au tribunal la décision n'est pas prise le même jour on dit toujours mise en délibéré des gens vont donc s'asseoir les espères et vont statuer mais arrêtez de distiller l'imbécilité arrêtez de distiller les mensonges parce que le malheur des réseaux sociaux c'est que il y a des voleurs des bandits des crétins des analphabètes qui ne métisent rien mais qui se font passer pour les parangons du savoir ils croient détenir la science infuse des gens qui avant buvaient leur vin faisaient les croqueries vendaient leur piment étaient des chauffeurs livreurs quelque part avec l'avènement de Facebook ils sont devenus des experts en tout sur Facebook quelqu'un qui n'a jamais été commissaire de police devient subitement un commissaire de police sur Facebook sur Facebook quelqu'un qui n'a été jamais général devient curieusement général sur Facebook sur Facebook quelqu'un qui n'a jamais été procureur ou juge curieusement sur Facebook devient juge et procureur quelqu'un qui n'a jamais été bandit curieusement sur Facebook devient un grand bandit quelqu'un qui n'a jamais vendu le piment parce que même le piment Il faut avoir de l'expérience Quelqu'un qui n'a jamais été vendeur de Ndongo Comme elle me le dit ma petite salle étoile Puis bien vendeuse de Ndongo J'aime le mot là, le Ndongo, le piment Il devient spécialiste en vente du piment sur Facebook Non, ne vous improvisez pas Expert et spécialiste en tout sur Facebook Facebook ne confère pas la compétence Facebook ne confère pas la compétence Si tu es un crétin, tu es né crétin Sur Facebook tu seras toujours un crétin Si tu écris avec les fautes Quelqu'un ne peut pas dire qu'il les marque plus mille Il a fait si en ce pot, il a fait ceci Mais quand il rédige, il y a des fautes d'orthographe Ça coule de source que c'est un crétin, c'est un usurpateur On juge de par votre expression Oui, de par votre maîtrise de la langue Et ne venez pas surtout me dire là que mon commissaire Le français n'est pas notre langue Moi je parle mieux le mangisa Non, moi je parle le mangisa Je parle et tonne, je parle et wondo Mais nous avons tous fait nos études en français et en anglais Je parle aussi pratiquement castellano Je parle anglais Donc ne nous cachons pas derrière des faux fuyants Et sur Facebook, arrêtons de nous donner des compétences que nous n'avons pas Facebook ne confère pas la compétence Si tu n'as jamais vendu le piment Ne viens pas t'improviser en spécialiste de la vente du piment sur Facebook Laisse les vrais vendeurs du nondongo Être les spécialistes du nondongo sur Facebook Si tu n'as jamais été un sorcier Ne viens pas t'improviser sorcier sur Facebook Parce que les vrais sorcier vont te tester Et auront ta peau Si tu n'as jamais été un bandit Ne viens pas dire sur Facebook que tu es un grand bandit Parce que les vrais bandits Vont te tester et auront ta peau Si tu n'as jamais été commissaire de police Ne viens pas sur Facebook te faire appeler comme moi commissaire de police Je mérite qu'on m'appelle commissaire J'ai un diplôme Je suis sorti de l'école de police Donc quand les femmes viennent m'appeler mon commissaire Je sais que ça vous énerve Vous aimerez qu'on vous appelle aussi mon commissaire Vous n'êtes pas des commissaires de police de formation Même si j'ai été revoqué Je reste commissaire de police de formation Arrêtez d'être jaloux Parce que les femmes viennent m'appeler mon commissaire Vous savez C'est le divisionnaire Jean-Emile qui m'a enseigné Rédaction administrative Qui me dit un jour A l'école de police Que Quand les femmes vous appellent mon commissaire Est-ce que ça ne flatte pas votre ego Voilà Comme ma soeur Aïssa Tour aussi m'appelle mon commissaire J'adore ça J'adore Ma femme m'appelle mon commissaire Vous venez là Vous vous faites aussi appeler Colonel généreux Mon colonel Vous êtes quel colonel ? Vous êtes quel généreux ? Vous êtes quel commissaire ? Que chacun reprenne sa place Vous entendez ? Que chacun reprenne sa place Facebook ne confère pas La compétence Aïe Que chacun reprenne sa place Tu n'es pas commissaire de police de formation Tu n'as pas fait l'école de police Avec nous L'école nationale supérieure de police A Tchinga Tu n'as pas eu le concours Et tu veux qu'on t'appelle mon commissaire Et quand on m'appelle mon commissaire Ça t'énerve Tu deviens jaloux Lorsqu'on t'appelle Mon vendeur de piment Ma vendeuse de Ndongo Si tu es vendeuse de Ndongo Reconnais que Oui c'est mon titre Lorsqu'on t'appelle Tchatchaman Sur Facebook Reconnais que c'est ton titre Lorsqu'on t'appelle Escroc sur Facebook Reconnais que c'est ton titre Lorsqu'on dit que tu es chauffeur Livreur sur Facebook Sois fier de ton titre Ne viens pas usurper un titre que tu ne m'étises pas Junior Zogo avait mis au défi Qui parlait beaucoup Qui se fait passer pour un journaliste J'ai monté mes diplômes On m'a dit c'est la diplôme Du CPE jusqu'à mon master en droit J'ai monté mon diplôme de commissaire Je lui ai dit montre moi aussi ton diplôme de journaliste Si tu es un homme Il ne l'a jamais fait Je lui ai dit montre moi même ton BPC Il ne l'a jamais fait Quand Zogo dit qu'il est commissaire de police de formation Il a un titre qu'il peut justifier Quand Zogo dit qu'il a un master en droit public Il a un diplôme qu'il peut justifier Quand Zogo dit qu'il a fait l'école Et ça coule de source quand Zogo parle Il maîtrise avec Maestria Les arcanes de la langue française Voilà Arrêtez de venir usurper des titres sur Facebook De dire qu'il y a la haine, la méchanceté Si tu fais la musique Et tu tournes les fesses comme Lady Ponce Va faire ta musique Laisse des affaires que Eto président Si tu veux être président Vas-y toi même Pourquoi vous venez vous cacher derrière Eto Lady Ponce j'étais déjà parlé plusieurs fois ma soeur J'étais à ton conseil, j'étais laissé Mais tu es aussi camerounaise Pourquoi tu demandes à Eto de créer un parti politique Toi même va créer ton parti politique Dit le parti de tournes les fesses Le parti de ça là, ça là, ça là Tu crées ton parti Tu te présentes à l'élection présidentielle Pourquoi tu veux venir te cacher derrière Eto fils Vous venez Eto président Eto vous a dit Qu'il soutient Paul Biya Eto vous a dit qu'il soutient Paul Biya Il a été clair là-dessus Alors, moi je ne comprends pas Vos paradoxes Je ne comprends pas vos paradoxes Je vous lave ce matin Venez écouter Partagez-moi ce direct Le Zigli L'Enfant Théry de Kalankou vous parle Alors, si vous avez du ressentiment contre Paul Biya et son gouvernement Au lieu d'aller affronter Paul Biya Vous venez vous cacher derrière Samuel Eto Vous dites Eto président Eto ceci Vous êtes des faibles Monsieur, assumez vos positions Vous ne pouvez pas dire que Eto veut le changement Mais vous dites que Vous êtes avec Paul Biya Quel est le changement donc que Eto veut ? Puisque vous êtes des faibles soutiens Du présent Paul Biya On appelle ça en droit Le principe d'Eto Pelle Tu fais une chose Et son contraire en même temps Je suis d'accord Je ne suis pas contre la liberté d'expression Elle existe Mais la liberté d'expression N'est pas synonyme de manipulation D'envoyer des gens au choc Voilà Maurice Kanto Il a pris Fogbe Bum Nisak Il est allé en prison Avec Paul Eric King Il est Valsero Il s'est arrangé Il est sorti Voilà Valsero qui est devenu fou A cause de Maurice Kanto Voilà Paul Eric King Qui est mort A cause de Maurice Kanto Voilà Penda et Coca Qui est mort A cause de Maurice Kanto Voilà Fogbe Tous les cheveux sont devenus blancs A cause de Maurice Kanto Voilà Bum Nisak Ses enfants sont nés Et vont bientôt se marier A cause de Maurice Kanto Vous êtes toujours là Vous poussez les autres devant Vous vous cachez derrière Vous poussez les autres devant C'est Eto'o dont la vie est menacée On peut lui donner le poison On peut la battre chaque jour Vous êtes sur Facebook Vous faites le cha-cha Vous escroquez les femmes Vous vendez le nondongo Vous usupez des titres Que vous ne menacez pas Tantôt vous soutenez Paul Biya Tantôt vous voulez le changement C'est assez surréaliste Quel changement vous voulez ? Quel changement ? Faisons déjà le constat Faisons le constat Les mêmes Qui ont Donné le coup de poids aux gens Pour soutenir Paul Biya Ce sont les mêmes qui disent Que Eto'o Ils sont pour le changement Ils soutiennent Eto'o Alors Eto'o lui vous dit que Il est Un farou soutien du président Biya Vous venez dire que Eto'o est pour le changement Qu'un changement ? Mais Vous n'arrivez pas à assumer Vos choix Si vous êtes opposant Opposez-vous à Paul Biya Frontalement Moi j'ai soutenu J'ai été opposant Jusqu'en 2018 En 2018 Il y a eu le tribalisme J'ai dit Je rejoins Paul Biya Oui mais Tu m'as déjà dit Ça dit J.Math Qu'elle est libre Mais je t'explique La liberté d'expression N'est pas synonyme N'est-ce pas De manipulation Si elle est libre Samuel Eto'o lui a dit Que je soutiens Paul Biya Elle dit J.Math Samuel Eto'o ne s'est pas caché Pour dire qu'il ne veut Aucun changement Il est l'ami d'Ozoal de Baboke Il est un soutien de Paul Biya Pourquoi Lady Ponce Vient lui dire Que crée le parti Devient président Pourquoi Lady Ponce Elle-même ne crée pas Son propre parti D.J.Math Voilà mon problème C'est mon problème Autant donc Dans sa liberté d'expression Elle a le droit Autant moi aussi J'ai le droit De l'interpeller Ça fait partie De la liberté d'expression Que ma soeur Lady Ponce Crée ton parti Comment elle appelle ça De Wopso Wopso Oui Elle a le droit De postuler De venir Président de la République Pourquoi se cache-t-elle Derrière Eto'o ? Eto'o vous a dit Qu'il soutient Paul Biya Alors analysons Ça s'appelle en joie Le principe d'Estopel Tu veux une chose Et son contraire C'est ce qu'on appelle Un paradoxe Elle ne parle pas Du changement Elle a fait qu'à foutre Dans le voussement Lady Ponce Vous avez soutenu Le mouvement Des franquistes Est-ce qu'on vous a Reproché ça ? Oui on me l'a reproché Et j'ai assumé Des gens m'ont dit Pourquoi tu soutiens Franck Biya ? Oui Des gens m'ont laminé Et m'ont broyé C'est ça que tu ne comprends pas Nous parions C'est une partie Du voussement Des gens Tu crois que Quand je soutenais Franck Biya Toi Didi Mat Des gens ne m'ont pas lavé Des gens m'ont lavé Ils m'ont dit Tu n'as pas honte Toi commissaire Zougou Tu n'as pas soutenu Franck Biya Il a déjà fait quoi Pour le Cameroun Des gens m'ont laminé Mais bien sûr Allez réveille toi Petit Didi Mat Hein ? Ça n'est pas Pas de cette léthargie Petit Et écoute moi Je te parle Écoute moi Je te parle Petit Quand je parle Je suis le maître Tu te tais Voilà Arrête de soutenir Des éducubrations Et Des 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 propos Échafaudés De toutes pièces Qui sont de nature A perturber le bon sens Ou Jemison Ou Kei Vian Est-ce que les équants Savent ce que ça veut dire Cette expression-là Tiens moi Lui n'était pas là En prison Je l'aurais soutenu Tu as le droit Tout à fait Les équants disent Et les mangisakas Ou Jemison Ou Kei Vian Alors ceux qui Maîtrisent Les akans De notre tradition De notre cosmogonie Qui traduisent ça aux autres Ou Ou Jemison Ou Kei Vian Ça veut dire quoi Expliquez ça en français C'est un adage Chez nous les équants Ou Jemison Ou Kei Vian Ça veut dire quoi Allons-y Tu ne peux pas être que Toi tu pousses toujours Les gens devant Tu te caches derrière Si vous voulez Eto'o vous a dit que Je soutiens Paul Biya Et le président Paul Biya Est président Et Il ne s'est pas prononcé Pour 2025 Alors vous Vous venez créer des problèmes A Eto'o Que crée le parti Eto'o 2025 Les sondages Les ceci Alors Lili Est-ce que le fait que Samuel Eto'o soutient Biya Empêche Qu'il apporte Le changement A l'Afrique à foot Reprends moi mon commissaire Moi je ne parle pas De l'Afrique à foot On parle de deux choses Différentes Je parle de la présence De la république Où des gens On dit Eto'o président Rémi On vous ménage quand même Un peu quand je parle Je peux comprendre Que je sois trop intelligent Et que vous ayez du mal Je parle des appels A se porter Candidat à la présence De la république C'est son droit Mais Ceux qui le font Et tolératent Dites qu'il ne veut pas Être président Pour le moment Il soutient Paul Biya Et je leur demande A eux-mêmes De se présenter Pourquoi se cachent Derrière et tout Très bien Et pour répondre A ta question Voilà Chantou a traduit Mon expression Où des sont Où des viennent On va un peu commenter ça Traduction Pour ceux qui Comme moi Ont du mal Avec les Paraboles Heusement que ce sont Les gens de Facebook Où des sont Où des viennent Je veux qu'un traditionnaliste Nous explique Ce que ça veut dire Alors on va donc Venir à l'Afrique à foot C'est quoi le changement À l'Afrique à foot J'ai dit Estot A des idées Des projets Mais Estot a aussi Des profondeurs Des gens Qui contestent Ce qu'il fait Et estiment que Depuis qu'il est À l'Afrique à foot Le changement C'est le désordre C'est les problèmes C'est des accusations D'autres comme toi Qui pensent Que le changement C'est qu'il a innové Il a révolutionné Notre football Le championnat Est plus attrayant Mais on voit aussi Beaucoup de problèmes Donc il y a donc Ce manichéisme Ce monde Binaire Entre toi Comme Lily Lily Qui pensent Qu'il apporte Le changement Et d'autres Comme Linda Solan Beladen Qui disent Qu'il n'apporte Aucun changement Mais moi Je ne sais pas On peut te retourner La même chose Pourquoi toi-même Tu ne t'es pas présenté Mais tu as préféré Soutenir Franck Justement C'est ce que je dis C'est ce que les gens M'ont dit Et moi je l'assume Vous voyez la différence Entre vous et moi Moi je reconnais Que j'ai eu des démarches Maladouites Les gens m'ont dit Pourquoi toi tu Te présentes Pourquoi tu n'as pas Demandé à Franck De se présenter Au lieu de te présenter Oui ce procès M'a été fait C'est ça la différence Entre vous et moi Je suis un intellectuel Je peux argumenter Et dire que Oui des gens M'ont fait ce procès M'ont critiqué Mais vous voyez C'est ça la différence Et je peux vous donner Même aussi mes arguments Que bon J'ai estimé Que si je me présente Je n'ai pas assez de chance Pour être là Et que Franck Biya A plus d'atouts Il a des moyens Il a des réseaux Il a des relations Et à un moment donné C'est parce qu'on avait Des doutes On avait des doutes Sur la candidature Du présent Il y a des gens M'ont critiqué Et m'ont dit Pourquoi toi-même Tu ne te présentes pas C'est ça la différence Entre un illuminé Et un homme éclairé Et lucide Comme moi L'homme éclairé Et lucide C'est prendre la distance Reconnaître que Bon J'ai pu avoir À un moment donné Une position Un positionnement Qui n'était pas Tout à fait adapté Mais vous Vous êtes des fanatiques Vous êtes Des fous furieux N'ayant aucune prise De recul Voir la différence Entre vous et moi Je suis un homme Instruit Qui peut se réclamer Comme étant Un intellectuel Voilà Dans mon destin M'oblige à reconnaître Que j'ai dû me tromper C'est pour ça Que j'ai dit Vous voulez être président Vous avez des choses À reprocher À Paul Biya Vous vous cachez Derrière Eto Non 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 Eto vous a dit Qu'il ne veut pas Être président Pour le moment Et qu'il soutient Paul Biya Le message de Eto Est clair Maintenant C'est lui Qui veut faire L'opposition En quoi demander À quelqu'un D'être président Pour ce problème Parce que celui-là A dit que je ne veux pas Lacan Tu veux que je te parle En quoi ? En banane Et toi Dis qu'il ne veut pas Être président Il soutient Paul Biya Voilà donc le problème Oui Tu lui dis Que va être ceci Tu dis que je ne veux pas Ça m'attire des problèmes Et toi Fais une sortie Sur Instagram Que je peux te lire Que je ne veux pas Je ne veux pas être président Parce que les problèmes Que j'ai C'est parce qu'on pense Que je vais être président Tout à fait Voilà Et Eto a dit Que je soutiens Paul Biya Et vous venez demander A Eto Que va créer le parti Et devient président C'est comme moi Si je viens aujourd'hui Je vous dis Moi je ne veux pas Être président Je soutiens Je vais trouver Un candidat Trouvez-moi un candidat Je dis Je ne veux pas être président Je soutiens Tel Et vous venez Me dire Non il faut que Il faut que Les gens vont vous dire Mais laissez-le tranquille Il vous a dit Qu'il n'a pas l'intention D'être président Et il a clarifié Sa position Et qu'il soutient-elle Vous lui collez la paix Et maintenant Allez affronter Paul Biya Vous-même Pourquoi certains Et le paradoxe C'est que Des gens se disent Des patriotes Des soutiens du régime Mais appellent au changement C'est ça que je ne comprends pas Ils appellent A quel changement A quel changement Ils appellent C'est toi qui soutiens Le régime C'est toi qui est Patriote C'est toi qui est Républicain C'est toi qui est Pour le système Et c'est toi qui Estime que Tu veux le changement Mais c'est quand même Assez paradoxal Regardez tous ceux qui Viennent vous dire là Que Eto Va amener le changement Les mêmes Soutiens des autorités Du Cameroun Se sont affichés Avec le RDP C'est non jamais Dit qu'ils étaient opposants Oui Pourquoi donc Ils ne vont pas Maurice Camtou A ouvertement Dit qu'il est opposant Il veut le pouvoir Kawala Dit qu'elle veut le pouvoir Cabral Libia Dit qu'il veut le pouvoir Pourquoi Ceux qui veulent le pouvoir Sont ouvertement Opposés à Paul Biya Vous n'allez pas Vous joindre à eux Mais vous venez Forcer la main A celui qui vous dit Que je ne veux pas Être candidat Je ne veux pas être président Je soutiens Paul Biya Vous êtes des lâches Des faibles Oui Il y a beaucoup de partis Maurice Camtou Vait être président Cabral Libi Vait être président Aussi Vait être président Kawala Vait être président Saint-Gespoir Matomba Vait être président Cabral Libilingue Vait être président Mais vous venez Vous accrocher Sur Samuel Eto Qui vous dit Que je ne veux pas Non Vous ne voulez pas Le changement Vous ne voulez Aucun changement C'est que Vous avez de la haine Vous ne voulez pas Que le Cameroun Change C'est ce que vous avez fait En 2018 Que vous êtes des patriotes Vous vous soutenez Paul Biya Moi-même Je suis tombé dans ça Mais j'ai donné Mes raisons C'est parce que J'étais attiré Par les extrémistes Bamileke Qui voulaient exterminer Ma communauté Et quand j'ai dit Eh mieux Je ne veux pas Protéger ma communauté Alors Vous ne voulez Aucun changement Ce que vous voulez C'est que Comme vous avez peur Que le pouvoir N'échappe Aux enfants De la forêt Parce que nous avons Mal géré Et vous allez donc Chercher quelqu'un Vous dites Comme Eto Est fort et populaire Comme il est venu A mon concert Et comme Il est venu A mon concert Comme il mange Souvent avec moi Dans l'enganda A Paris Comme j'étais président J'ai postulé À l'Africa Fout S'il devient président Il peut me nommer Ministre du vuxement Il peut me nommer Ministre du tcha-tcha Il peut me nommer Ministre de l'escroquerie Des femmes Beaucoup là J'ai leur dossier Beaucoup là J'ai leur dossier Donc Ce sont des gens Qui ont peur De la défaite Et du changement Ceux qui disent Qu'ils soutiennent Les taux là Ce sont des gens Qui ont peur Du changement Voilà C'est une stratégie politique Tu n'as pas compris Emmanuel Macron Avait aussi Une stratégie politique Il a dissous L'Assemblée Croyant être fort Aujourd'hui Il est en difficulté Leur stratégie politique C'est la stratégie N'est-ce pas De la ruse Qui ne va pas marcher Parce que Ils savent que Les choses se compliquent Du côté Ils soutiennent Le régime Que les choses Se corsent Maintenant Ils se disent Que bon Si on ne peut pas soutenir Le Babiléke Maurice Kamtola Vraiment Le pouvoir va aller Moi je vais vous dire La vérité Entre les mains De Babiléke Bon Si on ne peut pas soutenir Cabral C'est un intellectuel Il ne vient pas Tôt vers nous Pour boire dans Lenganda Avec nous Il ne vient pas Dans nos concerts Mais nous ne le connaissons pas Il ne va pas nous appeler Quand il sera président Donc on dit Comme moi Eto vient dans mes concerts Eto mange et boit Dans lenganda Avec moi Et J'ai coalisé Avec Eto A l'Africa Foot Donc il y a toujours Des arrières pensées Ils ne veulent Ils ne veulent aucun changement C'est parce qu'ils ont Une petite relation Avec Eto Et dans leur tête Ils se disent Que si Eto Devient président Ils auront droit Aux attributs Voilà Le vote n'est pas La marmaille Donc C'est la marmaille Qui va se cacher Derrière Eto Et quand tu regardes Cette marmaille C'est des gens A la mauvaise vie C'est des gens A la mauvaise vie Qui vont dire Eto devient président Eto va devenir président Et comme ça Comme certains Des soutiens d'Eto Sont des vendeurs Et des vendeuses Du Ndongo Eto va les nommer Ministres du Ndongo Et du Piment Eto va les nommer Ministres du Ndongo Et du Piment Comme certains Font le Tcha Tcha Eto va les nommer Ministres du Tcha Tcha Comme certains Sont des gigolos Escroquent des femmes Eto va couvrir Leur forfait Lorsqu'ils vont Escroquer les femmes Voilà l'unique Stratégie qui se cache Derrière ça Ils ne veulent aucun Changement Vous avez vu ces gens Se prononcer Sur quel sujet Je vous ai mis au défi Il y a beaucoup De partis politiques Maurice Camto Vaut le changement Maurice Camto A dit en 2025 C'est vrai Il y a des choses Qu'on peut reprocher Maurice Camto Maurice Camto A dit en 2025 Mieux on gâte tout Et ceux qui vont Survivre Vont continuer Maurice Camto Prend le changement Pourquoi vous ne vous Associez pas à lui C'est j'espoir Ma tomba Prône le changement A keremouna Prône le changement Aussi Prône le changement Libi Cabra Linge Prône le changement Moi même J'ignore Je prône le changement Pourquoi vous allez Vous accrocher Sur Eto Eto Qui est pour amis Des gens que vous Combattez Les Ovad Baboke Les Aïolo Et le reste Vous ne voulez Aucun changement Vous êtes des lâches Vous êtes des faibles Vous venez vous accrocher Sur Eto Vous venez vous accrocher Sur Eto Vous ne voulez Aucun changement Et voilà Moi je reprends Vite fait à Lily Qu'on n'est pas parfait Et Il ne faut pas être De mauvaise foi Et Et changer Beaucoup de choses Voilà C'est la mafia Et dans la mafia Il y a mafia et mafia Lorsqu'on n'est pas parfait On est soumis Au feu de la critique Si Eto N'est pas parfait Des gens doivent le critiquer Des gens doivent reconnaître Qu'il peut se tromper Voilà Donc Votre fanatisme là Allez vous mettre Vous même devant Eto A été clair avec vous Eto Vous a fait passer Un message clair Ne venez pas vous cacher Derrière moi Ne venez pas vous cacher Derrière moi Pour combattre Paul Biya Allez affronter Paul Biya Directement Et tout a été clair Écoutez ça Je parle lentement Et doucement Au Jemison Au Kéhivian Celui qui veut le poisson Il part à la rivière Pêcher Celui qui veut le lièvre Il part à la chasse Celui qui veut le lion Il part à chasser le lion Il ne vient pas dire A quelqu'un d'autre Que va chasser le lion Tu viens me donner C'est ce que ça veut dire Au Jemison Au Kéhivian Toi tu veux Le lion Comme Jibier Mais tu m'envoies Chasser le lion Pour que moi J'aille mourir Si tu veux manger De la viande du lion Va la chasse toi même Chasser le lion C'est ce que je vous demande Ne venez pas vous cacher Derrière Eto Si tu détestes Paul Biya Dis que je déteste Paul Biya Si tu détestes le régime Viens avec ton nom Comme moi J'ai soutenu Le président Paul Biya Mais là Je suis déçu Le président Paul Biya Est âgé Fatigué Il a laissé le pays En gong Et il faut Plus que le pays Continue à être dirigé Par la procuration Et je veux le changement Et désormais Je ne soutiens Plus le président Paul Biya Mais je ne Je ne souhaite pas Le malheur au président Biya Ou sa mort Je l'assume Mais vous vous êtes Des poules mouillées Vous venez vous cacher Derrière Samuel Eto Qui vous dit Que je ne veux pas Vous n'osez pas Assumer et affronter Vous êtes des lâches Des faibles Parce que vous voulez Aller au Cameroun En cachette Messieurs et dames Allez-y directement Devant Allez-y directement Affronter Le président Biya Les appels au soutien Tu es bête Lacan Tu es trop bête Quel appel au soutien On appelle au soutien Pour quelqu'un Qui te dit que Moi je soutiens Paul Biya Mais tu es un idiot Excuse-moi Ou un idiot Eto te dit Moi je suis pour Paul Biya Et toi tu viens me dire Appel au soutien Et toi tu dis Tu es contre Paul Biya Mais Eto te dit Je suis pour Paul Biya Mais tu es un idiot Tu appels au soutien Comment peux-tu être Contre Paul Biya Eto te dit Que je suis pour Paul Biya Et toi tu appels au soutien De Eto C'est l'idiotie Tu ne t'insultes pas Ça s'appelle l'idiotie Guilobé Vrai ou faux Oui Ça s'appelle l'idiotie Attends Établissons n'est-ce pas Un parallèle Faisons une équation mathématique Eto vous dit Je soutiens Paul Biya Je suis pour Paul Biya Vous vous êtes contre Paul Biya Mais vous appelez au soutien De Samuel Eto Même un fou va te dire Que tu es fou Oui C'est la folie Monsieur Monsieur Toi tu es mal placé Pour faire des reproches Tu es français Très bien Dans ce Cameroun Paul Biya lui-même A la nationalité française La femme de Paul Biya A la nationalité française N'Gongo A la nationalité américaine Adolfo Moudiki A la nationalité française Pourquoi il ne s'adresse pas à eux Vous êtes des faibles et des lâches Bon on va bloquer la canne Qu'est-ce que tu as même contre qui Je ne sais même pas de quoi il parle Bon on va le virer La canne Hop Il perd le temps On va le virer Qu'on continue Bloquer Voilà Donc on continue Très bien Donc En fait moi j'aime pas raisonner Avec des gens à qui on retire La cervelle Ils n'ont pas de cervelle C'est des moutons En fait On les appelle Eto moutons Eto est là Il soutient Paul Biya Il le soutiendra toujours Il a toujours dit Toi tu combats Paul Biya Mais tu as fait le soutien d'Eto Parlons de ça mes frères Si ce n'est pas la sorcellerie C'est quoi Si ce n'est pas la sorcellerie C'est quoi Dites moi Oui Eto soutient Paul Biya Toi tu ne soutiens pas Paul Biya Tu combats Paul Biya Mais tu as fait le soutien de Samuel Eto Dites moi Où est la logique Si ce n'est pas la sorcellerie Où est la logique Dites moi Soyons logiques On est des cartésiens Eto appelle au soutien Du président Paul Biya Voilà Voilà quelqu'un qui me dit Que Eto lui-même est espagnol Parce qu'il y a quelqu'un Qui me dit là Que tu es français Eto a la nationalité espagnole Oui Il a la nationalité espagnole Roger Mira A la nationalité française Mais c'est pour ça Qu'on les appelle Les auto-moutons Il me dit Ils vont te dire Que tu es mal placé Eto a la nationalité espagnole Beaucoup de ministres Ont des doubles nationalités Le problème du Camerounais C'est ça Ce sont des lâches Des faibles Qui ne s'assument pas Ils sont des bipolaires La famine dérange beaucoup De Camerounais Et ça les rend Aigris et bêtes Au point où Ils n'ont plus le bon sens Ils vont à gauche Ils vont à droite Tu ne sais même plus Où ils sont Alors je vais terminer Par la situation française On est sorti du Cameroun Et je vais faire un bref Aperçu Aux citoyens français D'origine Et quand j'ai Comme moi Vous savez que Le monde ne se limite pas Au Cameroun A Eto Que les Eto Moutons Les Eto Lâtres Et les églisiens Restent dans leur illumination On passe à autre chose Eto veut faire la politique C'est vrai Moi j'ai l'impression Que Eto lui Me manque de courage Oui mais Fauvre Brand Tu m'as dit Tu es français N'est ce pas Et que tu es mal placé On appelle ça En droit Les mêmes causes Doivent vous produire Les mêmes effets Toi tu me dis Je suis français Je ne dois pas Parler l'histoire du Cameroun Quelqu'un te dit Que bon Eto est aussi Camerounais Pourquoi toi Tu le soutiens Tu t'allines derrière lui Et tu reviens me dire Que quand il jouait Il était Camerounais Mais moi aussi Je peux te dire Quand j'étais commissaire J'étais Camerounais C'est ça votre problème Les Camerounais Vous avez faim Vous êtes déraisonnable Oui Au lieu qu'on revendique Les droits Pour tout le monde On revendique pour certains Et pas pour d'autres Les Camerounais Vont faire le faux Ils sont 5 millions Avoir des doubles identités Sans cartes d'identité Mais ils demandent Qu'on sanctionne Les petits joueurs De la CAG Sport Académie Les Camerounais Vont aller frauder Pour passer le concours Du barreau Mais ils demandent Qu'on sanctionne D'autres fraudeurs C'est ça le paradoxe Du Camerounais Il vient te dire Tu ne dois pas parler Du Cameroun Tu es français Mais il soutient Quelqu'un d'autre Qui a la même nationalité Et il laisse son fan Il manque seulement De logique Et de courage Alors Moi je dis une chose Au président Samuel Eto Si le président Samuel Eto Est courageux Qui dit Que je ne soutiens plus Paul Béa Je suis opposant Et comme ça Tout sera clair Au lieu de souffrir Le martyr Au lieu de souffrir Le martyr Pour rire Il faut assumer ses choix Moi je vais donc venir Sur la situation française Vite fait Et vais sortir par ça Vous Français d'origine Retenez ceci Ce qui est en train De se passer aujourd'hui C'est la marque de l'histoire L'histoire est en marche Vous vous souvenez Dans Les prophéties de Nostradamus Il avait dit ceci Que la France aura Un jeune président Et quand la France aura Ce jeune président Il y a La cathédrale Notre-Dame de Paris Qui va prendre feu Et quand vous verrez Cette cathédrale Prendre feu Il y aura une guerre Qui va suivre Alors Vous avez suivi Notre président Qui a dit Si ce n'est pas lui C'est le chaos Donc Vous voyez le président Emmanuel Macron Dissouer l'Assemblée nationale Et prendre autant de risques Moi je ne parle pas que du Cameroun Je parle de tout Alors Le principe Est simple Je reprends à quelqu'un Qui me dit La FIFA reconnaît La double nationalité Oui mais Les lois du Cameroun Ne reconnaissent pas La double nationalité La loi électorale Est claire Celle du Cameroun Quiconque A Apprendre une autre nationalité Ne peut pas être candidat A l'élection présidentielle Du Cameroun La loi Le code électoral Est claire Donc Ça ne souffre d'aucun contexte Alors Ici en France Donc on vous a fait Donc ces prophéties Et Le président Macron Dispose de beaucoup D'informations Lorsque vous le voyez Il dissout l'Assemblée C'est fait à Racky Bonjour Ma soeur Angélique Amogou C'est pas parce que Le président Emmanuel Macron Est bête et fou Il sait ce qu'il fait Là je m'adresse Aux français d'origine Nous irons voter dimanche Prochain Nous sommes quand là Nous irons voter dimanche Nous sommes le 26 aujourd'hui Alors Ce qui se passe en France Je vais vous éclairer C'est la marche de l'histoire La France Dans la deuxième guerre mondiale Écoutez ça très bien Ah merci Isaac Lenn J'ai compris Lors de la deuxième guerre mondiale La France s'est occupée Par les nazis Les américains Ils refusent d'entrer en guerre Les américains s'abstiennent Et les mêmes américains Livrent les armes A la Russie Il y a des choses Que je ne peux pas dire ici Pour ne pas me mettre En danger En difficulté Comme je suis citoyen français Alors Posez-vous une question Pourquoi l'Amérique Refuse d'entrer en guerre Hésite Ne faire rien Et l'Amérique Va entrer en guerre Seulement lorsqu'il y aura L'attentat De Pierre Haber Qui a fait couler Une bonne partie De la marine américaine Par la marine japonaise Ce que beaucoup De français De souche Et même des français Naturalisés Comme moi Ignore C'est que La France A été vendue Aux américains Écoutez ça très bien Les américains Ne font rien pour rien Même lorsqu'ils sont allés En Arabie saoudite Chez les saoudes Les américains Contrôlent le monde Et tout doit tourner Autour d'eux Écoutez ça très bien Rien ne doit échapper Aux américains Alors La condition Pour que l'Amérique Aide la France Lors de la deuxième guerre mondiale Où il y a eu Le débarquement allié Avec le général Eisenhower Le général Patton Le général Marshall C'était non Et même Le général britannique Qu'on appelait Marc Hature Il y a eu une condition Écoutez ça très bien C'est très intéressant Oui moi je parle De nous ici Nous allons voter dimanche Voilà D'autres ont commencé A voter depuis Je suis d'accord Avec toi Cathy Fouba Dans les dom-toms Et les territoires Et autres Moi je parle de nous En métropole Nous allons voter C'est dimanche Et j'irai voter Alors Le général de Gaulle Le général de Gaulle Mais en retour Vous nous concédez Tout Vous nous concédez Tout En 1947 Donc Il y a eu un tournant décisif Lorsque vous tapez le nom de France La France est gérée comme une société Par les Américains La France a un numéro de série Tout ce que vous faites en France C'est comptabilisé Comme dans une entreprise Vous allez à la police Portée pleine Vous payez C'est comptabilisé Vous tapez France là C'est marqué comme société France Donc La France est sous la coupe réglée Des Américains Et Il y a ce qu'on appelle Washington D.C Beaucoup d'Américains ne savent pas Ce que veut dire D.C Ce que je dis là Peut me valoir beaucoup d'ennuis Washington D.C veut dire Il y a un territoire Sur le sol américain Qui est presque autonome On appelle ça Le district de Columbia Washington D.C La capitale américaine Les gens ne comprennent pas Le mot D.C Ce qu'il veut dire District of Columbia Est presque un état dans l'état C'est un territoire A Washington Qui est presque Indépendant Et qui est le cœur de l'Amérique Écoutez ça très bien Washington D.C Les gens n'ont jamais cherché A savoir Ce que veut dire D.C District of Columbia C'est dans ce district of Columbia D'où sont partis Tous Les impérialistes Qui gèrent la France A distance Alors Ce sont les mêmes Qui sont partis De l'Angleterre Qui ont colonisé l'Amérique C'est une petite poignée Qui ont créé Tout ce que vous voyez là Les Rockefeller Les Rockshed La City Ils ont créé la City Ils sont allés aux Etats-Unis Ils ont créé Wall Street A travers District of Columbia Et Ils sont revenus En Europe Ils se sont installés En Allemagne Ils se sont installés A l'Est Ils se sont installés Un peu partout Je ne vais pas rentrer Dans les détails Même l'histoire De la première guerre mondiale Dont on vous parle C'est parce que Je ne veux pas Avoir des ennuis Et calquez bien vos oreilles Il y a un groupuscule Qui manipule le monde Depuis des siècles Ce groupuscule A mis fin Au sang bleu En Angleterre La révolution De Jacques Santerre Après Dans l'Angleterre Ils ont installé Leur gens Leur dynastie Au Royaume-Uni Ils sont allés S'installer Aux Etats-Unis Ils ont installé Leur système Aux Etats-Unis La fameuse Déclaration universelle Des droits de l'homme Ils ont installé Leur gens Aux Etats-Unis Une fois qu'ils les ont Installés aux Etats-Unis Ils sont revenus En Europe Je suis content Gaston Bivinakia C'est des problématiques Qu'il maîtrise C'est très important Je vous explique Ils se sont installés En Allemagne En Europe de l'Est Ils ont étendu Leurs tentacules Ils ont renversé Toutes les monarchies En Europe Et ils ont installé Leur système Le même système Qui avait été installé Dans le Royaume-Uni A la City Après le Royaume-Uni Ils sont allés L'installer Aux Etats-Unis A Wall Street Avec le District Of Columbia Je rentre pas Dans les détails Parce que je ne veux Pas avoir des ennuis Et celui qui veut Avoir plus de détails Ils me contactent En Inbox Alors Une fois qu'ils ont installé Leur système Aux Etats-Unis Un système Suprémaciste Basé sur le Néolibéralisme De domination C'est un groupuscule Qui a un nom Et je vais vous Reconseiller des livres Allez les lire Ces livres-là Vous comprenez Allez taper sur Wikipédia Vous demandez Qui sont les Carzas Les Carzas Qui dominent le monde Depuis des siècles Qui manipulent tout Qui ont instauré Cet ordre mondial Alors Ça c'est le cœur Même du vrai direct Les affaires Reto et Ordre C'était la distraction Ils ont donc instauré Le nouvel ordre mondial C'est une petite poignée Et je vous conseille Un livre De Pierrot San Giorgio Vous allez comprendre Tout ce qui se passe En France Suivir A l'effondrement Pierrot San Giorgio Je suis un intellectuel Il a écrit un livre Survivre A l'effondrement Je conseille Ce livre A tous Les français D'origine étrangère Pierrot San Giorgio Explique tout ce que Nous allons vivre Qui se passe là Alors Quand vous voyez Ce qui s'est passé Il y a eu un débarquement Des américains Qui étaient de 300 000 hommes Les russes Ont perdu des millions De gens Pour libérer La France De l'étrinte nazie Tous les soldats Américains Au total N'étaient que 300 000 Mais les russes Ont perdu des millions D'hommes Il y a une vérité Qui se cache là Alors Il y a donc Un groupuscule Qui gère Le monde Depuis des siècles Et je ne vais pas lire A votre place On les appelle Les Khazars Ce groupuscule A installé Son hégémonie En Angleterre Et ont mis La city En place Après ce groupuscule Est allé aux Etats-Unis Ils ont installé Wall Street Et le nouvel ordre mondial Là-bas Après ils ont immigré Et c'est ce groupuscule Qui existe Depuis Qui a mené Des guerres Entre L'Empire turc Ottoman Et autres C'est un groupuscule Mais il y a un détail Ce groupuscule Est l'une des communautés Minoritaires Aujourd'hui Qui joue les victimes Mais qui domine le monde Et organise Toutes les guerres Alors Ce groupuscule là Georges Guillon Est sorti Des églisiens Et tout Moi je suis un citoyen neutre A donc Installer Un système d'hégémonie Où ils contrôlent Les banques Les grands corps de métier La médecine Les finances Tout ce qui brille L'industrie Ils ont installé ça En Angleterre Aux Etats-Unis Ils sont revenus Ils ont installé ça En Europe Le premier pays Ils ont installé ça En Europe C'était l'Allemagne nazie Je ne vais pas donner Trop de détails Les mêmes Qui sont venus Jouer les pompiers Pyromanes En France Ce sont eux Qui ont Créé l'Allemagne nazie Ils ont armé L'Allemagne nazie Dans le but De démanteler De détruire Et de tout contrôler Ils ont donc créé La deuxième guerre mondiale Ce sont eux Qui ont armé L'Allemagne nazie Et ils ont fait semblant De revenir Libérer Les pays Qui étaient sous Les traintés Des nazis Et leur imposer Un pacte colonial Et c'est pour ça Qu'ils font un faux débarquement Moi j'ai causé ici Avec des gens Qui m'ont dit En Normandie Que les gens Qui ont le plus tué Les populations françaises Ce sont Ces populations Venues lors du débarquement De Normandie Qui tiraient des bombes Partout Massacrées Les civils Je m'arrête là Je rentre pas dans le détail Je veux pas avoir de problème Alors Cette petite poignée Donc des Khazars Qui domine le monde Et a installé Sa suprématie Etant ses tentacules C'était cette petite minorité Qui a mené La fameuse révolution française Avec les Robespierre Et autres Qui n'étaient que C'est pas le peuple Qui a massacré Les rois de France C'est la noblesse Cette petite poignée Qui installe ces gens partout Ce qui se passe donc en France Rentre dans cette lignée Je vous ai conseillé Un livre Cherchez à le lire Et vous verrez Et Il y a ce qu'on appelle La Young Global Leader Qui sélectionne des jeunes leaders Emmanuel Macron Est sorti De Rockschild Vous ne savez pas D'où il vient Je vous ai parlé Je vous ai parlé De quelque chose La communauté Khazars Existe depuis des siècles Ils préservent leurs lignées Et font tout Pour qu'un de leurs Ils installent les leurs Dans tous les pays Au monde Ils installent les leurs Dans tous les pays Au monde Et ils ont une poignée Un peuple Qu'ils ont imposé Je ne vais pas citer le nom Pour qu'on me poursuit Par une justice C'est ce peuple Qui provoque toutes les guerres Massacre tout le monde Mais joue les victimes Et prétend avoir subi De plus grands massacres Je m'arrête là Ce sont les Khazars Qui ont été un peuple Méchant depuis l'antiquité Qui domine le monde Et qui préserve Leurs lignées Ils ont mis en place Et même De leurs lignées En Angleterre Ils sont allés Les installer aux Etats-Unis Ils sont revenus Occuper l'Europe Ils les ont installés En Allemagne Partout Jusqu'en France Ce que vous voyez Donc qui se passe En France C'est là Ça c'est la vraie chose Ce que vous voyez Qui se passe En France Ça fait partie De cet ordre Des Khazars Qui préservent Leurs lignées Et les mettent Au pouvoir Partout Dans le monde Allez Tapez sur Wikipédia Young Global Leaders Vous allez voir Les nouveaux jeunes leaders On vous a parlé De George Soros C'est la vérité Vous allez voir Les mêmes noms Qui ressortent Ils sont des jeunes leaders Dans le monde Qui veulent installer Dans tous les pays Du monde entier Pour dominer Et imposer Leur ordre mondial Le triangle Je vais vous expliquer Le triangle C'est ce que ça veut dire Le triangle La city Wall Street Et la cité du Vatican En 1973 Avec George Pompidou Donc vous français d'origine Écoutez bien ce direct Je parle donc La liberté d'expression Il y a un rupuscule Les Khazars Qui dominent le monde Depuis des siècles Qui préserve sa lignée Et met au pouvoir Dans tous les pays Du monde Les descendants De cette lignée Qui étaient Les Rock Shield Les Rockefeller Et autres On se comprend Tous ceux qui accèdent Au pouvoir Dans des grands pays Sont de cette lignée Et ceux qui sont Au pouvoir Par effraction Qui ne sont pas De cette lignée Ont fait tout Pour les détruire C'est pour ça Que vous avez vu Kennedy a été tué C'est pour ça Que vous avez vu Renard Regan A pris une balle Dès que tu tentes De t'opposer À la Young Global Leaders Oui Jacques Attalia Parlait de ça Tu meurs Tu meurs Alors Ces gens Ont donc pensé Le système Que nous allons vivre En France Ils n'aiment personne Je vous ai dit Que la France C'est presque une société Ils vont occuper l'Europe Donc ils ont mis Les descendants Dans tous les pays Européens Actuellement Qui sont des extrêmes Droites Pour sémer le désordre Pour qu'il y ait des guerres Qu'il y ait des morts Après ils viendront Jouer les libérateurs Je vous ai tout dit Alors Les Khazars Ont donc Régné Depuis l'époque Ils étaient Installés Dans une région Du monde Qu'on connait tous Ils étaient opposés À la Mongolie Et aux ottomanes On les a chassés Ils sont allés En Sibérie Mais de la Sibérie Ils se sont installés En Europe Ils ont massacré Tous les rois d'Europe Ils ont mis fin Au monarchie Tu ne comprends rien Mireille Véronique La franc-maçonnerie Fait partie De cet ordre-là Des Khazars Des descendants Des Khazars Qui mettent en place Leur culture Leur doctrine Leur idéologie Et Ils ont mené Même des révolutions Qui étaient Des fausses révolutions Et ont mis de l'heure Allez donc Lire Cela Dans ce livre Que je vous ai donné Pierrot San Giorgio Survivre à l'effondrement Retenez bien ce livre Et Je vous donnerai D'autres titres De livres À consulter Pour mieux comprendre Ces choses Il faut vous outiller Pour comprendre Dans quel monde Vous vivez Le royaume Khazars A l'époque Était situé En Ukraine L'Ukraine actuelle Donc quand on les chasse Ils s'opposent A l'époque Aux ottomanes Et à la Mongolie On les chasse Vers la Sibérie La Sibérie Ils s'installent là-bas Dans la zone Appelée aujourd'hui L'Ukraine C'est la marche De l'histoire Quand ils s'installent Donc en Ukraine Si vous vous entendez On va vous dire Que les nazis Les nazis Je ne veux pas Tôt rentrer dans les détails Je ne veux pas Avoir les problèmes C'est ça Les Khazars Les vrais nazis Ils n'aiment personne Ils provoquent Les guerres partout Et il y a une bande De leurs liés Ils doivent dominer Tout contrôler Et qui s'installent Partout Alors Ces gens-là Sont les mêmes Qui sont en train De provoquer La guerre en Ukraine Ils donnent des armes A l'Ukraine Ils provoquent Poutine Qui n'est pas parfait Mais qui est un résistant Pour déclencher Une troisième guerre mondiale Et massacrer Le maximum de gens possible Afin qu'ils reviennent encore Livrer les armes Et jouer les libérateurs Vous avez compris ça Ce sont donc ces gens Qui instrumentalisent l'Europe Mettent en place Des extrêmes droits Pour qu'il y ait des tensions Et quand vous voyez Jordan Bardella Il relève de cet ordre-là La Young Global Leaders De George Soros Gabriel Jacques Attali A parlé de ça Et je vais vous donner Un deuxième livre Un livre à lire Il faudra le lire Le livre de Slomo Slomo Slan Allez lire le livre de Slomo Slan Comment le peuple Tantan a été créé Je ne donne pas le nom Je ne veux pas avoir Des problèmes Et Arthur Pose-leur Sur la troisième La treizième tribu Vous allez comprendre Beaucoup de choses Mais le livre que je vous conseille Pour tous les français D'origine étrangère Il faut lire Pierrot San Giorgio Survivre à l'effondrement Ce qui arrive en France A été longuement Et minutieusement préparé Par les Khazars Et leurs descendants Qui sont mis au pouvoir Pour contrer le monde Et imposer Leur hégémonie En créant des guerres Des catastrophes Et tout Et pour venir jouer Les pompiers pyromanes Après Je vous conseille Ce livre-là Pierrot San Giorgio Survivre À l'effondrement Il faudra le lire Avant d'aller voter dimanche Ce sont des mauvais Ils ont donc Des descendants Khazars Qu'ils fabriquent Dans chaque pays Qui sont de leur lignée Qui montent au pouvoir Pour provoquer des guerres Et quand vous voyez Notre président ici Vous dire que Ça sera moi Pour la catastrophe Lorsqu'il a dissous L'Assemblée Il sait ce qu'il fait Au Parlement Parce qu'il fait partie De la Young Global Leaders Où une feuille de route Lui a été dictée Lui-même serait Un descendant De ces gens-là Et tout ce que vous voyez Là c'est du cinéma Entre les Gabriel Attal Jordan Bardella Et qu'on soit C'est du cinéma C'est un jeu de rôle Ils savent Ce qui va se passer Ils suivent La feuille de route Détruire Provoquer des guerres Des massacres A grande échelle Et après Venir vendre Et l'hégémonie De ces gens Je vous ai expliqué C'est quoi C'est casard Dominé Occuper les banques La finance Les grands corps Des métiers Les avocats Réduire les autres Au rang de citoyens De seconde zone Créer Des schismes Vous avez vu Avec le nazisme On disait Les allemands De race pure Même en Angleter Ils l'ont fait Aux Etats-Unis Ils l'ont fait La guerre de sécession Et c'est cette guerre Donc qui est en train D'arriver en Europe Le pacte Donc qui a été passé De Gaulle le savait C'est pour ça que De Gaulle Était un vrai libérateur Mais qu'il ne pouvait rien A Eisenhower Elle le dit Dans ses mémoires Le général Eisenhower Qu'il n'aimait pas Le général de Gaulle Le général de Gaulle A donc essayé De combattre Cet ordre là C'est pour ça que Il va faire sortir La France de l'OTAN Doter la France De la dischargeion nucléaire Mais très vite Le général de Gaulle Sera rattrapé Par le premier leader De la Global Young Leaders Qui est porté au pouvoir Qu'on appelle Le président Georges Pompidou Le président Georges Pompidou Qui était donc Lui-même Qui sortait de la finance Comme Emmanuel Macron Comme Emmanuel Macron C'était Quelqu'un n'est-ce pas Des Rockschild C'est lui qui va remplacer Je crois De Gaulle Si je ne me trompe Il sortait du monde De la finance De cet ordre là Et c'est donc lui En 1973 Qu'il va voter une loi La loi Pompidou De Triangle City Londres Washington D.C. District of Columbia Et la cité du Vatican Tout ce que nous travaillons En Europe Quand on vous dit Réduire les dépenses Les impôts Une bonne partie Est versée dans ces systèmes là Nous travaillons pour eux Et c'est pour ça Que ces gens sont toujours Riches et prospères Les Rockschild Les Rockefeller La dynastie des Khazars Et quand ils se rendent compte Que tu commences A rouler contre leurs intérêts Ils te virent Quand ils ont viré De Gaulle Ils sont mis Pompidou Pompidou donc Quand il s'installe C'est là où la France Commence à s'effondrer L'endettement Devient colossal Tous les fleurons français Sont vendus Le néolibéralisme Et autres Et la page se ferme Avec Emmanuel Macron Un homme de la finance Comme Pompidou Et Emmanuel Macron Sait ce qu'il fait Lorsqu'il a 10 sous Et il va donc donner Le cadeau empoisonné A Marine Le Pen Qui ne connait pas la réalité Parce qu'il a eu son père Mais Jordan Bardella A été fabriqué Young Global Leaders Ce sont toujours des leaders jeunes Comme vous avez vu Les Cabral Liby On les fabrique Young Global Leaders Le monde de George Soros Des Khazars Qu'on installe dans chaque pays Pour diriger Donc ce qui va se passer En France Je vous le dis Essayons de limiter les dégâts Parce que c'est une mise en scène C'est un jeu de rôle Entre Jordan Bardella Gabriel Attal On a dicté la conduite Au président Macron On lui a dit 10 sous L'heure est venue Pour qu'on mette en pratique Notre stratégie Les extrêmes droites Les Georgiou Méloni Tout ça c'est là Young Global Leaders Pour sémer le tumulte dans le monde Parce qu'ils sont allés en cachette Ils ont créé les nazis Ils les ont armés Et ils sont venus Ils ont Quand on vous dit Que Hitler a disparu Il s'est suicidé C'est du bluff Il y a beaucoup de choses Que vous ne comprenez pas Ils sont venus Ils sont rentrés à Berlin Les Russes voulaient rentrer aussi à Berlin On les en a empêchés Parce qu'il y avait des achilles Ceux qui ont financé Les nazis On les connait Les nazis Qui ont occupé la France Donc la France A signé ces accords là Et nous travaillons pour eux Et Il y a donc une nouvelle phase De cet esclavage Et que l'actuel président français connait Il a dit Il remet le cadeau empoisonné Il y aura beaucoup de problèmes De désordre La guerre Jordan Bardella sera premier ministre français Limitons les dégâts Il a été préparé C'est la Young Global Leaders Des gens partis de nulle part Jeunes Arrogants Prétentieux Ils sont Préparés Fabriqués Et je ne vous en dirai pas plus Allez lire Pierrot San Giorgio Survivre A l'effondrement L'effondrement qui arrive là En France Celui qui n'aura pas lu ce livre Ne saura pas quoi faire Ce livre a été publié Depuis Il décrit exactement Ce qu'on va vivre là Un ordre suprémaciste Presque des nazis Qui établit une différence Entre les citoyens Les français d'origine Des français Et les emplois Qui seront réservés Aux français d'origine Exactement comme ils l'ont fait En Angleterre En mettant la city Aux Etats-Unis Avec la guerre de sécession Les noirs Et c'est cette guerre Qui se poursuit Avec les nazis Où il y avait Les allemands De race pure Ce sont les mêmes Les descendants Casas Qui appliquent La doctrine Hégémoniste De leurs ancêtres Les autres doivent être Des vigiles Des gardiens Des femmes de ménage Et doivent être Des médecins Des ministres Vous voyez Cet ordre en France Et quand ce tordre Est bouleversé On suscite quelqu'un Donc Jordan Bardella A été préparé Par les Casas Ceux qui dominent Le monde Qui mettent Le leader Pour remettre Le nazisme La division La haine Séparé Traité les gens Comme des chiens Pour que ça provoque Une guerre Et dans cette guerre C'est pendant Les guerres Qu'ils évoluent Et Poutine C'est ce qu'il est Mais c'est Poutine Qui nous protège Encore et sauve Donc depuis 1973 Pompidou a vendu La France A ce triangle Le triangle Le district Of Columbia La cité du Vatican Et la city La France C'est comme une société Avec un numéro De ciré Tout ce que vous faites Rentre là On comptabilise En 1947 De Gaulle a été Obligé de signer ça Sous la pression Des allées Qui lui ont dit On ne vient pas T'es libéré pour rien C'est là où la France A été vendue Et la France N'est ni libre Ni souveraine Ni autonome Avec toute l'Europe Et quand ils se rendent compte Que cet ordre Est menacé Ils doivent le rétablir Par tous les moyens C'est donc ce qui va se jouer Le 30 juin Et le 7 juillet Avec La Young Global Leaders Qui prépare Des leaders Avec une feuille de route Et une mission Emmanuel Macron A juste Fait un jeu A son camarade Pour que lui aussi Vienne jouer son rôle A fin 2027 Il va jouer son rôle Et ils vont s'effondrer Et des choses vont se passer Pour le moment Je ne vous en dirai pas Plus vous n'avez pas exposé Ma vie Aller lire Pierrot San Giorgio Survivre à l'effondrement C'est ça qu'on appelle Un vrai intellectuel Alors Nous sommes donc face À la croisée des chemins Dimanche prochain Entre les deux extrêmes Qui sont entretenus Le Rassemblement National Et le Front Populaire C'est fait à deux cents Le choix est cornéliens Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je n'en sais rien Mais je sais que La France L'Europe Gontrava C'est des moments difficiles Pierrot San Giorgio Le dit Qu'il y aura un moment Où tu es un noir Tu es un arabe Tu passes dans un quartier Blanc Tu as des problèmes Le blanc passe dans un quartier Noir arabe Il a des problèmes La France va connaître Dans les prochaines années Beaucoup de problèmes Ce sont les nazis Qui s'installent aux affaires Les Khazars Qui ont pour mettre un mot Dominer Régner Créer des faux massacres Jouer les fausses victimes Pour massacrer les gens Vous vous souvenez Les nazis Ils ont créé un faux truc Pour justifier leurs horreurs En France Pour justifier les horreurs C'est la faute de l'étranger